C'est l'intelligence artificielle même, je pense que c'est plus exactement l'intelligence artificielle générative à laquelle je pense. Et ensuite, en discutant avec Florent, j'avais mis, voilà, catalyseur de l'innovation en design. On verra pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces 20 minutes ou 25 minutes, parce que j'ai préparé 60 ou 80 transparents, donc ça dépendra de vous. Vous êtes, je pense, le public le plus smart que je l'ai eu, parce que je fais des conférences à Gauchadoise dans des entreprises, à l'université ouverte, des gens qui viennent par curiosité, mais vous, vous êtes à l'UTBM, OK, futur ingénieur, et je pense que, justement, votre processeur, il est ultra rapide et donc je dois faire attention à ce que je dis, comment je dis, OK, et comment on enchaîne les choses. Donc, sur ça, on ne va pas rester longtemps. Vous avez vu peut-être que pour 2023, l'intelligence artificielle a été déclarée comme mot de l'année par le dictionnaire Collins, OK, et il donne aussi la définition, c'est modélisation de fonctions mentales, humains, par des programmes informatiques. Je n'insisterai pas sur les autres, OK, les autres années, mais je signale quand même que 2022, c'était l'année de métavers, et tout le monde attendait le métavers, et c'est Tchadjipeti qui est arrivé. D'accord ? Donc, en avançant, OK, comme le temps, il est court, je pensais de faire déjà un petit résumé. J'arrête. C'était seulement une petite démonstration pour vous dire qu'ici, ce n'est pas Yohan, Roxine, c'est mon clan. D'accord ? Donc, j'enregistrais trois minutes de vidéos avec des mouvements parfois non contrôlés, OK ? C'est ce qu'il a retenu quand même. Et sur Agen, il a fait la synthèse de Moivre, la synthèse de la tête, tout, OK ? Et je lui filme maintenant n'importe quel texte, OK ? Et il va faire une vidéo que je peux poster sans problème sur, comment s'appelle, les réseaux sociaux, et comme ça, je peux remplir les médias avec des choses qui n'ont pas une très, très grande valeur, OK ? Alors, on a dit innovation. J'avais récupéré ici deux, trois citations que je les avais trouvées percutantes et surtout liées à l'intelligence, l'innovation, OK ? Donc, Steve Jobs, qui était un grand innovateur, on a ces choses autour de nous et dans la poche, OK ? Il disait que l'innovation distingue entre un leader et un suiveur. Donc, vous avez lu peut-être même le bouquin de Peter Thiel, OK ? De zéro à un. Ce n'est pas très important de faire un deuxième, troisième, quatrième, cinquième Facebook. C'était très important de faire une première Facebook et c'est exactement ce que vous faites maintenant, ici, à Crunch Time. Vous faites quelque chose qui est peut-être pour la première fois et après faire le deuxième, troisième, ça, c'est plus facile. Peut-être que vous avez lu déjà les choses, mais je veux retenir seulement celle d'Albert Einstein qui disait « La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. » Donc, la tonalité de ma mini-conférence, elle est déjà donnée. Autrement dit, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle ne sait pas s'amuser. Elle sait faire des choses, mais elle ne sait même pas raconter de blagues. Elle peut les décrire, les commenter, mais c'est plus difficile de le construire. Et la dernière, regardez, qui date depuis la période de Voltaire, oui, qu'une grande puissance vienne accompagner par une grande responsabilité. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Tchad-GPT et tous les autres. Ça nous engage énormément parce qu'on peut être dans le mythe de Epiméthée, c'est-à-dire celui qui pense après. Ok, on va laisser des choses et après on va se rendre compte que c'est trop tard. D'accord ? Donc, on ne va pas rentrer sur cette piste, c'est-à-dire le danger de l'IA, les avantages de l'IA, parce qu'on peut faire plusieurs conférences seulement sur ça. Mais en tout cas, il faut bien comprendre qu'il y a aujourd'hui des gourous, des pères de l'intelligence artificielle connexionniste qui disent que de nos jours, c'est tout à fait envisageable de construire l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire qu'il y aura une intelligence minimum au niveau de l'être humain et d'ici quelques temps, je ne sais pas combien, il y a des gens qui disent 10, 30 années, une superintelligence. Et il y a plein de gens qui considèrent que l'intelligence artificielle c'est une menace existentielle pour l'homme. Mais je ne veux pas rentrer dans ce débat. Moi, je me pose la question, comment on peut utiliser ce qu'il nous offre afin d'être plus efficace, gagner en productivité, gagner justement aussi dans la partie créative, parce que si on a plusieurs idées, on peut choisir facilement. Donc, concernant l'IA et le design, vous avez tout au début, voilà, qu'est-ce que c'est l'IA, après le design, une discipline qui implique l'intelligence créative et sociale ? Autrement dit, il faut avoir écoute vers l'utilisateur. Est-ce que ça sert à quelque chose ou ça ne sert à rien ? Actuellement, avec l'intelligence artificielle, pour vous dire, on est pratiquement dans la boule de dotcom de 2000. Ok, vous avez vu le battage médiatique, il n'y a pas un jour, même avant d'arriver, j'étais sur le point d'arriver en retard, parce que j'ai écouté une vidéo qui parlait de Claude 3, avantages, inconvénients, comparaison avec GPT-4 Turbo. Et le rythme, il est infernal. D'accord ? Donc, il faut tenir compte, non pas utiliser l'intelligence artificielle pour l'utiliser, parce que c'est un élément de nouveauté, mais l'utiliser dans la bonne efficacité et la bonne utilité. D'ailleurs, si vous allez sur Google, ils ont publié un guideline sur le design IA orienté utilisateur. C'est assez intéressant. Donc, l'IA, en design, peut être utilisé dans le design graphique. On a des anciens étudiants, même François. On peut utiliser l'IA dans l'image. Vous avez vu peut-être Dali 3, Mid Journey ou Firefly d'Adobe. On peut faire des choses qui sont inimaginables il y a quelques temps. Et celui qui vous parle, oui, il est assez enthousiasmé par tout ça, parce que j'ai commencé aux facultés de cybernétique, statistique et informatique à Bucarest. 74. Ça fait 50 ans. On avait des cartes perforées pour programmer. Et aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a une interface conversationnelle. Vous lui dites, génère-moi le code Python pour. Donc, pour moi, c'est un peu déstabilisant. Il ne faut pas dire comme ça, parce que même les programmeurs utilisent l'intelligence artificielle aujourd'hui, même très fort. Et je voulais dire que sans l'utilisation de l'IA, on sera moins efficace. Et peut-être comme ça, on sera dépassé par les autres. D'autre part, design d'interface utilisateur, tout ce qui est OUI ou X. Oui, il y a plein de logiciels qui sortent pour ces choses. Et surtout, design industriel, pour lequel je pense que vous, à l'UTBM, vous êtes le plus, comment, c'est ici le point d'attraction. OpenAI et Microsoft want to invest $500 million into Figure AI, le company behind the Figure 1 humanoid robot, arguably the most capable and intelligent bipedal machine in the world. But what makes this robot so special? In fact, just over one year from its inception, Figure AI has already made world record progress towards creating this general purpose marvel that not only replicates human finger movements, but even exceeds them in both dexterity and versatility. And in terms of size, the Figure 1 AI robot stands at a height of 167 centimetres to open AI. Donc, je ne veux pas laisser jusqu'à la fin. Vous avez la possibilité d'aller voir figure, OK, une société dans laquelle les grandes ont investi, pas seulement Microsoft et OpenAI qui disent ici, mais aussi Bezos et d'autres, OK. Et les ambitions qui sont mises sont assez grandes. Donc, les opportunités et les défis de l'utilisation de l'IA dans le design, je ne veux pas les discuter non plus en détail, parce que si vous demandez à Tchad GPT quelles sont les opportunités et le défi, peut-être il va trouver même plus que ça, OK, et plus riche. Mais regardez, c'était sur Arte, un petit film, oui. Tous ces styles ont été imaginés par l'IA, comme ce motif, par exemple. Avant, on pouvait sortir entre 10 et 20 modèles par an. Maintenant, grâce aux outils de l'IA, c'est beaucoup plus rapide. On peut créer énormément de design chaque jour. J'ai juste écrit un vieil homme gros et là, on a déjà tous les détails sur le visage, la lumière, les plis des vêtements, la posture des personnages. C'est quasiment parfait. Avant, pour livrer un dessin, ça me prenait un mois et j'étais payé 2600 euros. Ça valait le coup. Maintenant, l'IA peut le faire en à peine une heure. Alors, pourquoi est-ce qu'on me paierait autant? Tout le monde cherche un emploi, c'est très difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tous les métiers du design sont touchés. Il faut apprendre à utiliser l'IA. Et vous avez vu la dernière phrase, il faut apprendre à utiliser l'IA. OK, c'était en 2016 que Hinton, après le record de reconnaissance d'image, a affirmé que d'ici quelques temps, on n'aura plus besoin de radiologues et que ce sera stupide de conseiller un gamin d'aller en faculté de radiologie. Parce que l'IA va remplacer tous les radiologues. On est en 2024, 8 ans plus tard. Cherchez un radiologue sur Montbéliard. Vous avez vu combien de temps on aura besoin. Donc, l'IA ne remplace pas vraiment les radiologues. Et il y a un radiologue de Stanford University qui a dit que l'IA ne remplacera pas les radiologues, mais les radiologues qui utilisent l'IA remplaceront les radiologues qui ne l'utilisent pas. Et donc, ça, c'est valable maintenant aussi pour le métier du design et pratiquement pour tous les métiers parce que l'IA commence à être un peu ubiquitaire, omniprésente. Elle est partout. Et ici, pareil, je veux rester seulement sur la dernière idée que le designer, il est obligé de développer de nouvelles compétences et surtout comprendre les principes de l'IA. D'accord ? Parce que si on ne comprend pas comment elle fonctionne, on sera des zombies. OK ? On va utiliser l'IA comme un oracle. OK ? Comme on utilise aujourd'hui le GPS, parce qu'on a confiance, même si je dis, voilà, tu prends de la gauche, je prends de la gauche. D'accord ? Mais ce n'est pas le cas maintenant pour tout ce qui est génération de textes, d'images, de vidéos et les autres. Alors, si vous êtes d'accord, parce que je vois que vous êtes très attentifs, je me suis proposé de vous faire une petite introduction dans cette IA et surtout l'IA de type générative et surtout GPT, générative pre-training transformer. Qu'est-ce que c'est cette connerie ? OK ? Parce que si on ne connaît pas, mais on lui demande la réponse, on va le prendre comme quoi il y a un fantôme dans la machine. OK ? Et souvent, même très, très souvent, elle est en train de fabuler. Mais celui qui est devant doit être capable de se rendre compte. Est-ce qu'elle dit une vérité maintenant où elle est en train de fabuler ? D'accord ? Et justement, je vous disais que je fais en faculté de cybernétique et informatique. À l'époque, on avait le modèle qui est présenté à gauche. C'est-à-dire qu'on utilisait les machines pour calculer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'appelle calculateur. On avait des données en entrée, par exemple, une série de degrés Celsius. Après, je lui donnais une formule pour transformer Celsius en degrés Fahrenheit. Je donnais ça à la machine et elle me sortait les données, c'est-à-dire les températures en Fahrenheit qui correspondent aux températures en degrés Celsius. Qu'est-ce que ça change avec l'intelligence artificielle ? Je lui donne les données en entrée, les données en sortie, autrement dit, les températures en Celsius, les températures en Fahrenheit correspondantes et je lui demande quoi ? De trouver le modèle, de trouver la formule pour transformer degrés Celsius en Fahrenheit. C'est pour ça qu'on parle aussi maintenant de l'intelligence artificielle capable d'extraire les informations et même les connaissances à partir des données. Mais attention, tout a une limite. Vous lui donnez toutes les données et elle ne sera pas capable de trouver la théorie de la relativité d'Einstein. Mais des choses simples, elle sera capable. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qu'on appelle connexionniste. Et je veux parler seulement de deux types d'apprentissage. Supervisé et le deuxième par renforcement. Un réseau de neurones, mais ça suppose qu'il y a des neurones. Un neurone artificiel représenté ici à gauche. Vous pouvez imaginer vos moyennes dans différentes unités. Après, il y a une formule qui va utiliser le pourcentage pour calculer la moyenne générale. Et en fonction de la moyenne générale, elle va vous dire qualificatif, très bien, bien ou défaillant. D'accord ? Donc, l'idée de trouver ses poids. OK ? Pour l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, les poids sont donnés. Mais dans plein de situations, les poids ne sont pas donnés. Regardez ici une neurone artificielle qui représente le degré de satisfaction d'un chat. OK ? Si on le gratte sur le dos, sur le ventre, le menton ou les oreilles, la satisfaction, elle est différente. Il y a ici des lignes vertes et rouges, OK ? Qui me montrent qu'avec une ligne verte, ça va augmenter l'état de satisfaction. Avec le rouge, ça va descendre. On est d'accord ? Donc, ici, vous avez une neurone artificielle extrêmement simple, OK ? qui mesure l'état de satisfaction d'une chatte, OK ? S'il n'a que regardé les oreilles, mais bon, elle va courir. D'accord ? Ensuite, il faut bien comprendre que l'ordinateur n'utilise que des nombres. Si vous avez un smartphone, scannez avec votre appareil photo, cette image, OK ? le QR code, et vous arrivez sur un site, à Stanford University, où votre caméra sera activée et vous avez votre visage vu par l'ordinateur. Autrement dit, vous aurez regardé des nombres, OK ? Chaque pixel qui est représenté ici, mais a une valeur entre 0, noir, et 255, blanc. D'accord ? Et même, actuellement, si vous regardez, j'ai activé les deux. Mais si vous désactivez la vue humain, il n'a que des nombres. L'ordinateur n'utilise que des nombres. En conséquence, lui, il s'en fout qu'on lui demande de générer une musique, un texte, une image, ou une vidéo. Pour lui, il n'a que des nombres. C'est extrêmement... comment... magique. D'accord ? Donc, regardez, en gardant dans l'esprit cette idée qu'il y a des coeffes, mais maintenant, imaginez qu'on a ici, OK, une zone, une grille, OK, sur laquelle on va dessiner, et après, l'ordinateur, ou le réseau de neurones, va récupérer les valeurs, et après, il va classer le dessin. Exemple, voilà, ici, il a trouvé que c'est un triangle, ici, c'est un canard, OK, et de nouveau, voilà, un triangle, OK, donc, vous arrivez à comprendre maintenant comment on arrive à récupérer les valeurs des différents pixels de l'image, et après, le mettre dans un réseau de neurones, afin de faire le classement. ici, vous avez le modèle de Yann Lequin, français, OK, qui est responsable AI chez Meta, actuellement, qui est prof à l'université de New York, d'accord, et il a fait un réseau pour la reconnaissance des caractères des chiffres manuscrits, d'accord, et si on lance ça, vous aurez l'occasion de voir qu'on dessine, mais il ne gagne pas toujours, il a des situations, oui, dans lesquelles il se trompe, OK, c'est ce qu'on appelle un apprentissage supervisé, on va lui donner, par exemple, un dessin, OK, voilà, ça, c'est 4, et hop, il a trouvé, c'est bon, c'est le 4, on supprime, OK, ensuite, ici, mais il a trouvé que c'est 8, mais ce n'est pas 8, c'est 1, d'accord, et en supervisant le système, en lui donnant beaucoup, beaucoup de chiffres 1, 0, 9, et les autres, il y a un système pour lui permettre de construire les poids dans le réseau afin qu'il ne se trompe plus, après, d'accord, très bien, c'est le supervisé, aussi, l'apprentissage supervisé pour reconnaître les différents objets animaux, pour reconnaître les chats, on lui donne beaucoup, beaucoup, énormément de chats, et après, c'est lui qui va trouver quoi ? Les caractéristiques, d'accord ? En bleu, ici, je vais présenter les caractéristiques, rassurez-vous, s'il a maintenant les caractéristiques, mais il peut générer un chat qui ne ressemble avec aucun chat qui est dans la vie, oui, et donc, ici, on a les réseaux de neurones, on a une couche en entrée, une autre en sortie, et entre les deux, il y a plusieurs couches cachées, d'accord ? C'est pour ça, d'ailleurs, que le nombre de couches cachées peut être assez grand, et on appelle ça apprentissage profond, d'accord ? J'avais fait un petit calcul ici, parce que le système s'appelle dense, c'est-à-dire chaque neurone est lié avec tous les autres, et en bas, il y a un petit calcul, par exemple, pour ce type de réseau, mais on aura 73 poids, paramètres, d'accord ? Par curiosité, Chajipiti, 3, combien de paramètres est-ce là ? 175 milliards, 175 milliards, vous vous imaginez, mais justement, pour trouver les poids, ok, c'est Hinton, né à Wimbledon, ok, qui est au Canada, qui a travaillé chez Google, et au mois de mai, il a démissionné justement pour pouvoir exprimer ses positions par rapport à l'intelligence artificielle. Mais lui, il a mis au point un algorithme pour, c'est ce qu'on appelle rétropropagation, faire le chemin à l'envers pour corriger le poids. Il y a des poids à augmenter, des poids à descendre, d'accord ? Et comme ça, maintenant, regardez, peut-être vous avez entendu parler d'Imagenet, un concours, ok, où chaque année, il y avait plein de systèmes d'intelligence artificielle pour reconnaître, caractériser les images. Le taux d'insuccès, il était 25, 30 %, c'est en 2012, ok, que deux étudiants de Hinton, ils ont obtenu un taux d'échec de seulement 16,4. C'était le record. Et c'est 2012, marquez-le, 2012, c'était l'année de lancement de l'intelligence artificielle connexionniste. Depuis 2012, l'argent court à flot dans ce domaine. et quelle était l'astuce ? Mais il était doctorant, ok, et il a imaginé un réseau pour lequel il a inséré huit couches intermédiaires, ok, c'était beaucoup plus que tout ce qu'ils ont fait les autres. Pourquoi il a pu faire ça ? Parce qu'à l'époque, c'est Nvidia qui a sorti un programme qui permettait l'utilisation des cartes graphiques dans les calculs de QEF. Et depuis, Nvidia, c'est le numéro un dans le fournisseur de matériel, ok, le GPU pour calculer les modèles. Regardez la réussite, ok, 16,4 en 2012, ensuite, c'est combien ? 9, 19 couches intermédiaires, 22, même 152 couches intermédiaires pour les réseaux de Microsoft et Google. En 2017, le taux d'échec d'une machine, c'était 2,3. C'est pour ça que Hint, on a dit en 2006, regardez, en 2006, ils ont obtenu 3, le taux d'échec, et l'homme, il a combien ? 5,1. Cela dit, mais la machine, elle dépasse l'homme, ok ? Mais ce n'est pas vraiment... Et maintenant, pour l'apprentissage par renforcement, d'accord ? Regardez, ici, on a un robot, ok, et on lui apprend le mouvement, tourner les crêpes, d'accord ? On lui apprend un ou deux fois, et après, on lui donne comme objectif de maximiser ses points, ok ? Et lui, il commence, ok ? Voilà, premier test, le troisième test, il va crasher plein, ok ? Le dixième, boum, terminé, mais à la fin, il arrive, avec tous les systèmes des caméras qui sont derrière lui, à apprendre le bon mouvement, et il ne se trompe plus, d'accord ? D'ailleurs, c'est l'année dernière que NVIDIA a réalisé un système, Eureka, qui fait le renforcement, apprentissage de renforcement des robots, c'est l'intelligence artificielle qui apprend des robots, ce n'est pas l'homme, d'accord ? Vous avez derrière les systèmes en 3D, les caméras, et lui, il corrige, et après, il est performant. Oui, regardez ici comment l'IA de NVIDIA a appris à un robot à faire le mouvement, mais pas seulement celui-ci, regardez derrière, il y a plein, ok ? tirer un certard, fermer un certard, ouvrir un port, fermer un port, même marcher, d'accord ? Donc, pour apprendre aujourd'hui, l'IA, on n'a pas vraiment besoin de l'homme parce que l'IA, elle est devenue un prof pour l'IA, d'accord ? Donc, l'IA générative, ok, c'est quoi ? On donne par exemple un texte, ok ? On parle même de prompt engineering ou prompt design ou prompt verse et après, on obtient ou un texte, ou une image, ou un audio, ou même, j'ai marqué en bas, texte to design, c'est-à-dire, on réalise un prompt et il va sortir un design, ok ? Très bien. On ne reste pas sur ça, en ce qui concerne l'IA générative, je vous avais dit de parler surtout générative, pre-training, transformer, combien de temps on a ? Cinq minutes ? Oh, oui. Donc, générative, antagonist, network, on ne va pas parler, ok ? L'idée est que, regardez, il y a deux réseaux qui sont l'une contre l'autre, ok ? Il y a un réseau qui génère, l'autre qui analyse. Est-ce qu'on trouve les mots-clés que le gars, il a demandé dans l'image, si je lui dis un chat en train de jouer échec, d'accord ? L'autre, il vérifie, mais il n'a ni échec, ni chat. Il produit un autre, un autre, un autre, ok ? Et c'est le système qui a été utilisé aussi, par exemple, pour AlphaGo, ok ? Pour l'échec, en quatre heures, un système qui ne sait même pas les mouvements d'échec, ok ? En quatre heures, il est grand maître, ok ? Voilà. Ici, on part d'un bruit total et après, il va générer l'image qu'on lui a demandé. En partant de ça, regardez, tout en haut, il a des visages réels, sur les lignes en bas, il a des visages réels, et il va combiner les deux visages, ok ? Les huit images qui sont au milieu, mais elles sont générées par l'intelligence artificielle. Vous avez des sites web, oui ? This face never exists. Plein, plein, plein d'autres, ok ? Qui utilisent ça ? C'est NVIDIA qui a donné. Regardez l'évolution de Mid-Journey pour la génération d'images. C'est février 2022. Et regardez décembre 2023. La qualité, elle a évolué d'une manière époustouflante, ok ? On sait que ce qui concerne le modèle de langage, comme le GPT, mais ils utilisent ce qu'on appelle l'espace sémantique de mots, ok ? C'est-à-dire, les mots sont arrangés par des groupes en fonction de leur sens. On a, par exemple, les moyens de transport, les ballons de sport, ok ? Si je dois placer le pomme, mais je veux le placer à côté de fruits, ok ? A, B, C, D, on le place en C, ok ? S'il arrive à faire ça, après, la machine peut calculer une distance éuclidienne. Elle va dire, ah, mais le pomme, elle est proche de banane, mais il est éloigné de vélo. C'est exactement comme ça que GPT utilise, ok ? Et comment ? Regardez ici, c'est le mot pizza, ok ? Le mot pizza, 300 nombres, c'est un vecteur de 300 nombres, ok ? C'est pareil pour le mot ketchup ou je ne sais pas. Et après, la machine va calculer la distance, ok ? Regardez ici, c'est Brésil. Après, regardez, ici, je lui demande le rapprochement entre pizza et tomate. Oui, pizza sauce, pizza fromage. Pizza, pizza, c'est un, c'est superposition, d'accord ? Ou pizza gorille, on voit que c'est loin, ok ? Et regardez, je lui avais demandé quels sont les premiers dix mots proches de France. Vous avez vu ? French, Belgian, le dernier, c'est le bleu. D'accord ? Encore une fois, c'est que probabilistique, ok ? Il n'y a pas une base de données, elle ne va pas enregistrer l'intelligence artificielle, le texte. Il va enregistrer seulement ses coefs, ok ? Et après, en fonction de ses coefs, oui, on a, pareil, si vous faites, si vous scannez le QR code, vous avez un endroit où on a les vecteurs de mots, ok ? C'est très intéressant pour, vous tapez France, mais tout de suite, on trouve les voisins de la France et l'intelligence artificielle qui ne connaît pas du tout la géographie, ok ? Donc, il y a un article qui a été lancé, écrit en 2017 par Google, je ne comprends pas pourquoi Google a laissé sa filet, parce que c'est après OpenEye, justement, qui a utilisé, ok ? Et si on revient, regardez, LLM, Large Language Model, il y a deux types de modèles, un modèle qui va prévoir seulement le mot suivant, oui, complétion, par exemple, le GPT, BERT, oui, quand vous tapez sur SMS, sur WhatsApp, mais il va vous dire le mot suivant, deux, trois mots, on sélectionne un, paf, suivant, suivant, c'est exactement le calcul qu'on a vu tout à l'heure. Le deuxième, c'est orienté pour le dialogue, autrement dit, il va donner une phrase, ok ? Il va mémoriser le contexte de travail. Si je lui dis, voilà, je suis né en Roumanie au début et à la fin, je suis né où ? Tu disais que tu es né en Roumanie, d'accord ? Donc, le contexte, il est très, très grand, ok ? Et regardez ici même, pour l'image, tout à l'heure, on a vu que c'est chaque pixel. Ici, je vous avais dit le mot pizza, mais il n'utilise même pas des mots, il utilise ce qu'on appelle des tokens. Il va diviser le texte dans des tokens, oui, un token, c'est à peu près trois quarts d'un mot, ok ? Et il utilise des tokens, mais il arrive à se débrouiller, ok ? Et qu'est-ce qu'on voit ? Regardez, pour GPT-3, 175 milliards de paramètres, ils ont utilisé 1024 cartes graphiques pendant 34 jours, d'accord ? C'est pour ça que c'est consommateur, beaucoup d'énergie, ok ? On ne peut pas le renouveler, on ne peut pas le mettre à jour demain, ok ? C'est pour ça qu'il faut trouver des solutions afin, et regardez, en ce qui concerne les capacités, oui, le cerveau humain a 10 puissance 15 synapses, le GPT-4, regardez, il est presque à 10 puissance 12, ils sont convaincus que s'ils vont arriver à 10 puissance 15 ou plus, mais on peut faire naître la conscience, les émotions, parce que les matérialistes disent que l'émotion, le sentiment est expliqué mécaniquement, d'accord ? Bon, on ne rentre pas dans les détails, mais vous avez vu que le blinde de rat est déjà atteint, et ici, concernant le nombre des mots, ok ? Tout en bas, 10 puissance 9, c'est tout ce que l'homme a entendu, lu pendant sa vie, ok ? 10 puissance 9, le GPT-4, vous avez vu, il est presque 10 puissance 13, c'est énorme, ici, c'est l'encyclopédie anglaise, et tout en haut, 10 puissance 13, c'est tout ce que l'humanité a écrit, parlé depuis son origine, vous imaginez comment ces grands modèles de langage sont capables de mouliner, mouliner tout ça, d'accord ? Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, voilà, maintenant, vous connaissez Chadgepti qui a été ensuite décliné sur Microsoft avec Copilot, il y a Gemini sur Google, il y a Cloud, regardez, ça, ça date d'hier, ok ? Cloud 3, avec les niveaux, oui, les prix, ok ? Et, un seul élément sur lequel je veux revenir, tout à l'heure, je vous avais dit que c'est cher de concevoir un modèle de langage, aucun université en France. Toutes les universités françaises, si on le met ensemble, elles n'ont pas la capacité de former un modèle LLM, mais pas seulement les universités françaises, même les universités américaines, vous les mettez tous ensemble, ils n'ont pas la force de calcul pour construire ça, ok ? Donc, c'est un investissement qui est extrêmement cher, ok ? Pour le moment, ce sont surtout les privés, c'est pour ça que vous avez vus, Mistral, il a déclaré qu'ils sont fait lever de fonds de 400 millions d'euros. Oui, maintenant, OpenEI, ils vont encore plus, d'accord ? Et, le modèle, une fois construit, il faut le conserver comme ça. GPT 3-5, par exemple, s'arrête avec les données en avril 2021. Si vous lui demandez qui a gagné la Coupe du monde en 2022, je dis, oh non, mais ça aura lieu dans le futur, ok ? Donc, il ne fait pas la mise à jour. C'est pour ça qu'il y a un système RAG, ok ? C'est génération des données, des documents qui sont mises à jour par l'utilisateur, ok ? On a le modèle classique et à côté, on va lui donner des PDF, des bases de données et d'autres choses pour construire des choses qui sont plus actuelles, pertinentes, spécifiques. C'est comme ça que les gens peuvent faire une GPT-S, ok ? D'accord ? Ici, c'est le principe, donc, il va chercher d'abord dans la base des connaissances que nous, on lui a donné et après, dans le modèle LLM, ok ? Et on aura une réponse qui est actualisée. Si vous allez sur GPT, vous avez ici les GPT-S que je lui avais demandé qu'on diseigne. Il y a 10 GPT-S déjà construits dans le design, ok ? Donc, j'avais l'intention de parler de design génératif, mais... What if you could come up with thousands of options for a single design without drawing, all of which meet specific goals set by the designer ? Ça, c'est Autodesk, mais pareil, ici, vous vous débrouillez, ok ? C'est Mustapha Suleyman qui a été le cofondateur de DeepMind qui a créé maintenant sa propre société et qui disait que l'IA générative est seulement une étape, que d'ici quelques années, chacun de nous aura son propre tuteur intelligent qui sera comme un chef de cabinet, d'accord ? Mais il faut être intelligent pour pouvoir utiliser un chef de cabinet. et d'ailleurs, eux, ils ont sorti aussi une application, si vous allez sur Apple Store, sur le direct, c'est P, oui, Personal AI Assistant, d'accord ? Voilà. Merci pour votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,